Bonjour, c'est Amélie du blog Famille épanouie. Aujourd'hui, pendant que Gaspard est en train de dormir derrière moi et qu'Arthur est en train de faire un petit encalme dans la chambre, je vais te parler du Père Noël et de notre point de vue sur la question. Vous êtes nombreux à nous poser la question en message privé, savoir quelle est notre position par rapport à Noël. Alors, sache que déjà j'avais écrit un article l'année dernière à ce sujet. Je te mets le lien dans le statut, comme ça tu pourras aller lire ce que j'avais écrit à l'époque sur le sujet. Ça n'a pas beaucoup changé en un an et je vais t'expliquer pourquoi. Alors là, évidemment, on est en plein dans le cœur du sujet, c'est Noël. Et donc, avec Noël, il y a la question du Père Noël, puisqu'on le voit partout. On le voit dans les centres-villes, on le voit en images, dans les panneaux publicitaires. On le voit vraiment partout, même en fuyant un petit peu ce monde-là, on n'arrive pas à y échapper. Arthur voit aussi le Père Noël. Évidemment, il a un an de plus cette année, il a quatre ans. Donc, forcément, les subtilités qu'il perçoit sont différentes de celles qu'il percevait l'année dernière à trois ans. Chez nous, je pense que tu l'auras compris si tu nous suis depuis un petit moment, nous ne laissons pas les enfants croire au Père Noël. Maria Montessori avait déjà évoqué cette idée-là en disant que ça ne servait à rien de s'amuser de la crédulité des enfants, parce que les enfants, eux, ils croient, ils n'imaginent pas encore. En tout cas, pas ceux en dessous de cinq, six ans. Ils ont beaucoup de différences à faire ce qui est, enfin, de faire la différence entre l'imaginaire et les choses vraies, réelles. Donc, à la base, ils croient et le fait qu'on leur fasse croire à ces choses-là ne renforce que leur croyance, mais absolument pas leur imagination. Or, chez nous, on a vraiment envie que nos enfants aient confiance en nous, qu'ils nous prennent pour des personnes de référence, en tout cas pour rechercher une information. On se veut pilier de leur croyance, de leur bien-être, et à partir de ce moment-là, on préfère dire la vérité. On a donc expliqué l'histoire du Père Noël à Arthur. Arthur connaît le Père Noël, sait qu'il apporte des cadeaux, sait qu'il a un traîneau qui s'envole avec des reines, mais tout ça, c'est une histoire. C'est une histoire au même titre qu'un conte, qu'une fable, bref, on peut appeler ça comme on veut. C'est une histoire. Alors, déjà, d'une, on n'est pas friand des histoires, justement, qui font appel à des choses un petit peu farfelues, en tout cas avant un certain âge. Le problème, c'est que cette histoire-là, on a du mal à passer à côté, puisque tout le monde en parle et qu'il est amené à en parler avec les autres. Il faut bien que l'on puisse en parler aussi à la maison afin de lui apporter des éléments de réponse et aussi des éléments qui vont permettre de satisfaire sa curiosité. Et puis, parfois aussi, le Père Noël devient un petit peu comme un procureur. C'est-à-dire qu'on a le droit à dire « si tu n'es pas sage, le Père Noël ne va pas passer, si tu ne manges pas ta soupe, je vais appeler le Père Noël pour les livres de ne pas passer. » Et là, du coup, le Père Noël vient s'imposer comme un juge, comme quelqu'un qui aurait la décision suprême, finale, d'apporter ou pas des cadeaux. Alors, déjà, chez nous, les cadeaux, ce n'est pas forcément le but primordial, le but premier de Noël. C'est aussi un moment, une trêve dans l'agenda annuel où on peut prendre du temps pour aller voir des gens que l'on voit moins souvent, où l'on prend du temps pour fabriquer, confectionner des petits gâteaux, des petites choses saines à manger, des moments où on va pouvoir se faire plaisir et où on va pouvoir passer du temps à partager des moments très chaleureux, très conviviaux ensemble. C'est aussi un moment pour ralentir le rythme. Les jours sont très courts. Alors forcément, on est beaucoup plus à la maison que l'été, par exemple. Et on peut raconter plus, on en profite pour raconter plus d'histoires, pour se faire des câlins, pour faire des jeux de société. C'est tout ça, Noël. Ça participe à tout un élément. Et chez nous, en tout cas, on essaye vraiment de ne pas centrer ça sur les cadeaux, sur le Père Noël. Oui, il existe, mais ce n'est pas l'aspect premier de Noël. Après, selon ses croyances, il y a les croyances bibliques, bien évidemment. Et puis aussi, il y a les fêtes païennes qui célébraient les solstices d'hiver à l'époque. Et je crois que c'est important aussi de se rappeler des traditions que l'on peut raconter comme des histoires, tout simplement. Alors évidemment, l'autre question qui va se poser, c'est comment fait Arthur, et plus tard Gaspard, quand ils rencontrent d'autres enfants et qu'il ne faut pas qu'ils soulèvent le secret, parce que, évidemment, la plupart des autres enfants croient au Père Noël. Eh bien, en fait, ça se fait très naturellement. Alors, on n'est pas encore aux alentours du 24 décembre. Et pour le moment, on n'en parle encore qu'entre nous, mais pas trop à une échelle élargie. Mais on va dire que pour le moment, en tout cas, à chaque fois qu'on a abordé le sujet, Arthur ne parle pas du fait que non, ce sont les parents qui offrent les cadeaux. En sa tête à lui, c'est très clair. Le Père Noël n'existe pas. Il sait que c'est nous qui faisons les cadeaux, les proches, que lui aussi, d'ailleurs, on fait. D'ailleurs, on prépare des cadeaux pour les autres, on prépare des attentions, des présents, que l'on prend le temps de fabriquer, d'embaqueter, et que l'on place au pied du sapin pour d'autres. Mais à côté de ça, je crois qu'il a aussi envie de croire à quelque chose. Je ne sais pas à quoi, je ne sais pas si tout est clair. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui le pousse à lui donner l'envie de croire à quelque chose. Alors nous, notre rôle, ce n'est pas de venir lui rabâcher sans cesse. Mais non, tu sais, ce n'est pas vrai, on en a discuté, ou quoi que ce soit. Je crois que c'est d'avoir été clair avec lui. Et puis, s'il nous pose des questions, lui répondre de la vérité, ou lui répondre par des choses très vraies. Et le reste, on le laisse faire. Après, c'est lui, tout seul, qui s'imagine, pour le coup, des choses, qui se crée des choses. Après, évidemment, chaque parent est libre de faire croire ou non à ses enfants. C'est notre point de vue sur la question. C'est un point de vue personnel. Ils se respectent comme un autre point de vue. Nous respectons bien évidemment les points de vue et les façons de faire de tous les foyers. Ce n'est pas parce que nous avons fait ce choix que c'est forcément le meilleur. Nous, en tout cas, par rapport au développement du cerveau de l'enfant, c'est un choix que nous avons réfléchi et adapté à l'enfant. Et nous pensons sincèrement qu'il existe beaucoup d'autres moyens que de s'amuser de la crédulité des enfants en ces périodes de fin d'année. Alors, si tu as aimé le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à l'aimer et à la partager. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne YouTube. Comme ça, tu reçois toutes les vidéos parce que je n'en fais pas tous les jours. Comme je t'ai expliqué dans une vidéo précédemment, j'en fais un petit peu moins souvent parce que j'accorde beaucoup plus de temps aux enfants. Donc voilà, si tu veux suivre toutes nos vidéos, n'hésite pas à t'abonner. Comme ça, tu sauras exactement à quel moment je sors une vidéo. Si tu veux relire l'article sur le Père Noël que j'avais écrit l'année dernière, je te remets le lien dans le profil. Et bien sûr, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants.